et salut youtube on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur bleach brave souls comme vous le voyez malheureusement pendant quelques jours il n'y aura pas de cam voilà mais ça va bientôt revenir avant la semaine prochaine j'espère que ce sera bon ne m'en voulez pas donc forcément pas trop d'intro on rentre directement dans le vif du sujet et là un nouveau portail a été lancé ce matin mais bon un nouveau portail qui a déjà été leak malheureusement malheureusement moi j'aime bien les leaks personnellement et tout fait déjà trois quatre jours qu'on est au courant de l'arrivée de ce portail là mais on ne savait ni la date ni les sealers maintenant on aura toutes les informations et bien sûr jamais vous êtes intéressé par avoir les news en avance n'hésitez pas à venir sur mon discord il y a une section news dédiée à ça donc voilà pour ça le lien est en description sinon voilà le retour de la rukia capitaine et du ichidas forcément un retour assez attendu pas forcément par les joueurs les plus vétérans d'entre nous mais pour les nouveaux joueurs qui auraient loupé les différentes parutions de ces deux personnages là forcément ils sont très charismatique sont très stylés de moins en moins utile faut quand même l'avouer à part quand même pour la rukia capitaine qui a quand même toujours sa niche d'être excellente sur la rotation espada d'accord d'accord bref go revenir sur ça un peu plus tard dans la vidéo passons directement au filler il n'y a que ça vraiment à avoir et pour le coup pas forcément c'est une manière entièrement guerre sanglante comme à chaque fois qu'il y aura un rerun ou une nouvelle bannière guerre sanglante à chaque fois les fillers seront guerre sanglante et forcément les personnages sont datés et pour 95% d'entre eux ils sont bon pour la plupart quand même jouables faut pas exagérer ils sont jouables mais ils n'ont aucune utilité spécifique vraiment quand on les joue c'est plus pour le fun qu'autre chose à part éventuellement s'ils sont spécins qui peuvent de temps en temps servir dans une petite niche comme par exemple en sub 4 group en bref battle je sais pas mais voilà ce n'est pas la dinguerie voyons les personnages un par un commençons avec le ichida qui est vraiment toujours un très bon personnage il est tueur de shinigami et de capitaine les capitaines sont quasiment toujours shinigami ce qui fait que contre les capitaines il a 60% de dégâts en plus ce qui fait qu'il est extrêmement intéressant généralement sur rotation capitaine surtout corps à corps mais il peut aussi jouer sur leur capitaine distant vu qu'il a le transperce rouge en plus il a l'attaque spéciale dégénée ce qui fait que ses hits sont doublés sur sa spé donc il a vraiment une énorme attaque spéciale enfin en tout cas malheureusement c'est sur le papier puisqu'il n'a aucune altération d'état et à l'heure actuelle voilà l'attaque spéciale déchaîné sans altération d'état et ben c'est pas assez fort pour être utilisé en main en quête de groupe par exemple donc forcément il est très généralement utilisé en sub quête de groupe que soit strong 2 il a une strong 2 de boost avec en plus une excellente aoe en tout cas voilà son set strong 1 strong 2 son 3 est vraiment excellent ce qui peut faire de lui vraiment un choix très intéressant pour les cadres de groupe lorsque vous partez en triple sp et ça forcément dans son orientation shinigami corps à corps capitaine corps à corps mais aussi capitaine distant et shinigami distant éventuellement même si pour le coup pour cette catégorie là en particulier a déjà tellement de belles choses que il ya bien vu que lui tout de même sinon forcément il a aussi l'esquive annulée donc utile contre les shinigami qui vont esquiver donc par exemple sur les farms de rouleau hebdomadaire et le transperce rouge qui le rend tout de même polyvalent avec son double killer assez spécialisé cerce mais quand même assez intéressant dans différents modes de jeu ensuite trop qui capitaine bas c'est la même chose au niveau des killers que le ichigo sauf que elle c'est sur les arancars espada donc pareil les espada sont très généralement arancars donc sur l'espada à la 60% de dégâts de bonus elle fait donc très mal sur ces derniers elle a un cara design vraiment magnifique faut le dire et un gameplay très joli mais très désagréable à jouer selon moi la strong 1 est vraiment quasiment ridicule c'est je la trouve vraiment pas ouf du tout après le reste en vrai ça va elle a une mécanique de transformation c'est le premier personnage à avoir la transformation sur un bouton à part avant elle c'est toujours sur l'aspect qu'on pouvait se transformer enfin l'aspect où la strong 2 si j'ai pas de bêtises bref maintenant elle elle a amené une nouvelle mécanique la transformation sur un bouton à part ce qui fait qu'elle veut se transformer quand elle veut la transformation lui apporte un bonus de dégâts et je suis bête autant aller directement sur les personnages aussi ingénieur après transformation pendant dix secondes et là c'est pas ingénieur uniquement contrôlé à rancars espada c'est ingénieur contre tous les personnages donc forcément super utile en plus à la double résistance au gel et à l'affaiblissement ce qui est donc parfait pour la rotation à rancars espada d'ailleurs pour le ichigo lui c'est paralysie et faiblesses donc pareil c'est parfait pour les actions chine gamme et capitaine à part ça en plus alors fléau qui va prendre très souvent grâce à la transformation et une petite régène de santé de 20% entre chaque zone voilà ce qui quand même est très agréable pour jouer en coopération et être assez safe malheureusement sur le tueur d'arancars elle est rudement concurrencé par exemple par un ichigo cinq ans qui est un personnage premium qui a de la vue le nez sur le set et qui est globalement beaucoup plus efficace qu'elle que ce soit en coopération ou en quête de groupe parce que le gel forcément c'est intéressant ça apporte un peu de survivabilité donc les reines sont plus tranquilles grâce aux alterations d'état défensif mais généralement ce qu'on recherche c'est la performance et la rapidité et pour ça la vue le nez est largement meilleur en tout cas elle garde sa niche de personnages très bon sur la rotation espada corps à corps vu que c'est simple son seul concurrent c'est le barayane karakura battle je crois que cette thématique qui est pas incroyable du tout donc voilà personnellement j'espère vivement qu'il y aura bientôt de nouveau tueur d'espoir d'impression spirituel pourquoi pas à la fin du mois qui sait hâte de voir ce qui va arriver bon après pour le reste des fillers voilà c'est les deux personnages principaux les deux les plus intéressants ensuite donc on a le ichida qui quand il est sorti vraiment c'était le personnage que je préférais jouer j'ai adoré son gameplay il a la compétence inversion des altérations d'état c'était le premier à l'avoir compétence qui est quand même très sympathique j'avoue que j'ai bien kiffé l'utiliser au départ après il n'a aucune altération d'état du soin sur l'aspect ce qu'il aura quand même un minimum sympathique en tout cas voilà c'est un bon tir de shinigami qui n'a plus vraiment de réelle utilité à l'heure actuelle à part être sympa à jouer et éventuellement en sauf qu'est de vous pour la triple sp si l'espé 5 je pense que ça peut passer avec la strong 1 à vérifier ensuite on a lieu du gramme new gramme un personnage qui est très 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 apprécié que tout le monde attendait aussi après il a une seule niche et les vrais battle et encore très correct en vrai battle mais il faut des petits doublons voilà au moins les deux trois ce serait bien sinon il peut vite se faire dépasser quand même en tout cas il a quand même l'invincibilité ce qui le rendent toujours fort qu'on des personnages qui n'ont pas le compteur d'invincibilité donc voilà why not pour le du gramme bsb je ne compte plus le nombre d'or que j'ai tenté de mettre pour l'avoir à pendant très 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 longtemps je n'ai plus de tueur à rencard bleu donc voilà le bsb je le voulais absolument la première fois qu'il est venu la deuxième la troisième bref à chaque fois j'ai mis des orbes je ne sais plus combien il n'a jamais voulu tomber sinon le personnage est quand même vraiment sympa donc forcément c'est un tueur d'arencard avec un sou très classique de temps de recharge de 12% et après la seule chose un peu spéciale qu'il a c'est qu'il a un gêneur d'arencard force ça reste quand même plutôt sympa en plus d'avoir un gameplay plus que correct moi je vous l'aime bien il y a pas mal des gens qui ne l'aiment pas il a par exemple une son 3 chargé qui n'est pas toujours apprécié par la communauté moi perso j'aime bien mais voilà encore une fois là pour le coup il n'a plus beaucoup de réelle utilité à part pour le fun malheureusement bref passons au personnage suivant le suivant c'est franchement il est plutôt sympa surtout que sur l'aspect il a une rivale donc forcément plutôt très cool en coopération pour savoir même en raid quand il est temps bonus dans ce trait très classique et ce qu'on peut dire c'est qu'il a l'attaque puissance renforcée sur les shinigami vitesse qui peut être intéressant pour booster ses coéquipiers donc soit en coopération c'est pas en raid mais aussi pourquoi pas en cas de groupe il est sûr de shinigami distance je ne dis pas de bêtises pas du tout j'ai de l'ad c'est corps à corps et après voilà à part ça il n'a pas de grandes compétences qui va le démarquer les autres mais encore une fois l'attaque puissante est tendue avec l'attaque puissante renforcée sur les shinigami vitesse c'est quand même plutôt très cool dans mes souvenirs le gameplay est vraiment beaucoup plus qu'acceptable donc pareil en coopération pour le fun forcément il passe bien et en soc quête de groupe voilà si vous l'avez sp5 par exemple ça peut être un bon stop en quête de groupe si je ne dis pas de bêtises en toute façon un peu plus rapidement au reste la cario est un très bon tour de shinigami nad distant en vrai fait le café sur la strong 2 voilà alors un boost et un il donc forcément au moins utile en ce cas de groupe éventuellement c'est par exemple il vous manquerait un toki nada et vous jouez encore avec des personnages nad en seum c'est du mar ou en vrai c'est plutôt un bon coeur d'un rancard à l'un gameplay bien plus que correct elle a de la lacération sur le set avec un gêneur et un fléau en plus des lacérés si je ne dis pas de bêtises donc vraiment plutôt sympathique à jouer le seul gros problème du personnage est qu'elle a une strong 2 qui va simplement mettre un petit shield et pas de boost ni rien donc une strong 2 qui a un très gros cooldown pour pas grand chose malheureusement mais voilà franchement why not si vous tombez dessus ça peut être sympa de la jouer mais encore une fois plus pour le fun sûrement et enfin la yoruichi que tout le monde adore que tout le monde a voulu sp5 quand elle est sortie le gameplay c'est vrai qu'il est quand même très 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 stylé elle a une transformation pareil qui est méga stylé le perso voilà sa définition il est stylé mais il est quand même vieux maintenant franchement il est vieux il n'y a pas de raison de jouer autre que pour le fun à part peut-être éventuellement encore en ce qu'il y ait deux groupes je sais plus trop son gameplay mais forcément là pour coup personnage et là je ne saurais pas trop dire peut-être 3 4 ans dites moi en commentaire si vous le savez moi je ne jouais pas encore en tout cas quand le personnage est sorti comme d'ailleurs beaucoup des personnages garçons jantes en réalité puisque je suis arrivé au monde de la bannière de yougram ou ryu et base bing ou pour celles de ichi b ou et dessous je ne sais plus ben voilà quelque chose par là en tout cas bref par contre la chose qui est vraiment super intéressant dans ce portail c'est le système de loterie vu que la première multi est gratuite avec un taux classique donc je vous conseille forcément vivement de faire au moins la première multi mais si vous n'êtes pas un collectionneur comme c'est mon cas je ne vous conseille pas forcément d'aller beaucoup plus loin à part si vous êtes un nouveau joueur vous n'avez pas la roue qui avant de cas il fallait roue qui a capitaine et le ichida et que vous voulez voulez absolument pourquoi pas pousser un petit peu mais honnêtement les personnages vont vite être peut-être pas dépassé forcément ils sont quand même très cool ils ont resté utile encore un petit moment mais le reste c'est vraiment quand même pour de la collection à part encore une fois éventuellement le du gram qui se débarque un petit peu en vrai battle et pourquoi pas le tenjiro voilà si vous voulez voir beaucoup de fois le tenjiro ou elle jouait en sa pièce de groupe why not mais c'est assez limité mais je sais que façon pour ceux qui veulent la collection quoi je vous dise vous irez invoquer je peux le comprendre voilà que ce soit pour la roca capitaine ou la yuru ichi ou à des personnages très très stylé que tout le monde aimerait avoir dans sa collection donc je peux le comprendre en fait comme bon vous semble mais pour ceux qui veulent vraiment gérer bien leurs ordres qui veulent pas dépenser pour des choses qui ne serviront pas vraiment réellement in game je vous conseille pas de dépasser forcément le la première multi gratuite faites là quand même bien sûr en espérant que vous serez chanceux dessus moi par exemple je n'ai pas le base b la kiryu senjumaru et la yuru ichi donc forcément si je peux tomber sur l'un d'eux je serai content après un doublon de rookia capitaine pourquoi pas un doublon de yugram en vrai je ne le jouerai toujours pas mais bon pourquoi pas je ne sais pas en tout cas juste forcément pas de ichida vu que j'ai déjà sp5 ft ça me ferait seulement des points de transcendance en tout cas voilà youtube c'est là qu'on va se quitter j'espère que le manque de la kya ne t'a pas trop dérangé d'ailleurs j'ai pas pensé à mettre le jeu en plein écran vous avez la grande barbe blanche en haut qui est un petit peu gênante j'en conviens mais bref si malgré ça tu as apprécié la vidéo je t'avais à mettre un pouce bleu est abonné à la chaîne merci vraiment à ce qui le font ça m'aide vraiment vraiment énormément et bien sûr dites moi en commentaire si vous comptez poule ou non sur la bannière en tout cas poule oui forcément le palier 1 mais si vous comptez aller plus loin que ce dernier hâte de vous lire en commentaire et aussi chose que j'ai oublié de faire mais je vais faire très rapidement sur twitter après le record c'est de vous remercier parce que grâce à vous à vous qui êtes venu sur twitch assez régulièrement j'ai pu candidater pour le partenaire twitch chose qui vraiment me tient à coeur bien sûr candidature ne pas dire forcément que je serai partenaire assez seulement sur peu même pour être honnête je pense pas que cela va passer mais en tout cas avoir pu poster ma candidature forcément ça fait extrêmement plaisir et ça c'est grâce à vous vous qui me soutenez avec vos subs avec vous qui venez sur twitch avec vous qui like et mes vidéos bref ça ça n'apporte que du positif pour moi donc encore une fois merci merci mille fois et voilà on se retrouve cet après midi également sur twitch n'hésite pas à passer aux environs de 17h du temps pour tester le petit yamagi que j'ai enfin ce p5 hâte de pouvoir voir de quel bois il se chauffe elle est trop de bablas donc je vous fais une excellente fin de journée à la prochaine tschüss